bonjour à tous ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de vidéo l'explication à tout ça tout simplement parce que j'ai commencé ma formation et c'est pas toujours évident de trouver le temps de le faire donc j'ai pris mon courage à demain et j'ai commencé voilà de vous présenter une petite vidéo d'aujourd'hui ça sera une vidéo toute simple avec une écharpe simplissime c'est rien de compliqué ça sera plus pour des débutantes sachant que ces fils là je les ai déjà présentés et c'est pas de fils de super qualité donc comme j'en ai déjà une pelote ici si vous avez aussi des pelotes qui traînent et que vous savez pas quoi en faire et ben on va essayer de faire un truc hyper simple qui pourra passer bien avec ce genre de fils donc pour ce cet écharpe vous allez en avoir besoin donc du fil moi j'ai pris une pelote et j'espère que ça me suffira parce que c'est quelque chose de relativement simple il ya 100 grammes dedans ensuite je prends des aiguilles de 5 mm puis j'aurais besoin d'un crochet dans d'une aiguille et puis d'un bouton donc vous choisirez le bouton que vous souhaiterez moi j'ai des boutons que j'avais acheté chez action c'était je crois que 2 euros le paquet entier comme ça avec des boutons mix les boutons on passera après tout d'abord on va commencer par faire ce cette fameuse écharpe on va commencer par un filet par préparer les aiguilles par contre ce que je voulais vous dire c'est que vous avez vu la vidéo précédente c'est parce que j'ai fait une collaboration et donc j'étais obligé d'en parler en quelque sorte obligé entre guillemets puisque j'ai eu quand même des cadeaux de parler de cette entreprise de cette ce site sur un bas sur ma chaîne quoi donc ne m'en voulez pas ça c'est des vidéos qui peuvent apparaître et de temps à autre parce que moi j'accepte les collaborations si ça m'intéresse là ça m'intéressait mais vous avez entendu mon avis donc c'était pas tout à fait une collabo qui était réussite mais les faits donc j'ai publié comme j'ai promis maintenant on passe au tricot alors on a préparé les aiguilles et maintenant on va passer donc au tricot on va faire un quelque chose d'extrêmement simple donc ce qui concerne ce fil et les super doux les super chouette au toucher mais alors au tricot vous ne pouvez rien défaire donc faites attention s'il ya quelqu'un qui connaît pas ce fil vous pouvez voir à ma vidéo avec une écharpe grise c'est une moi c'est une presque la dernière vidéo de tricot je crois même assez la dernière et je vous ai dit mais mon avis sur ça donc maintenant on va tricoter avec la dernière pilote qui me reste je ne savais pas qui m'a que j'en avais pris trop en fait voilà donc on va commencer par un tricoter tout simplement un montage on va commencer par un montage de maille tout simplement donc moi en fait je vois là la hauteur de cet écharpe comme ceci on va dire une trentaine de centimètres donc pour ça je pense qu'il faudra à peu près on va dire une quarantaine de maille je pense pas moins donc on va monter 40 mailles et encore c'est une on verra donc on va commencer par monter les mailles là il y en a une vingtaine déjà ouais je pense 40 ça suffit c'est juste 1 et 40 voilà donc j'ai monté 40 mailles et encore j'espère juste que c'est pas très très haut et on va tricoter cet écharpe tout simple rien rien de compliqué vraiment qu'on peut déjà voir il perd déjà ses fils donc c'est un peu difficile donc on va tout simplement tricoter un point mousse rien d'extraordinaire vous allez toujours tricoter toutes les mailles à l'endroit tout le temps quel que soit le côté toujours tout droit les mailles à l'endroit voilà vous faites votre point mousse tout le long de l'écharpe il faut définir une longueur qui vous convient puisqu'en fait il va s'enrouler sur votre coup donc c'est à vous de voir moi je pense qu'il faut déjà dans un premier temps tricoter au moins une cinquantaine de centimètres pour voir à ce que ça donne et puis on verra par la suite ça je vous donne approximativement jusqu'à où vous pouvez y aller parce qu'apparemment il ya des gens qui regardent directement et tricotent tout de suite la vidéo sans regarder en entier pour pouvoir commencer leurs oeuvres bon je vois là je préfère à prévenir comme on dit que guérir donc fait comme ceux ci tricoter une cinquantaine de centimètres je pense que je pense pas qu'il en faudra plus voilà donc là on a terminé notre premier rang à la fin vous faites toujours une maille à l'envers comme ça ça vous fait un joli rendu vers la fin mais sauf que bon avec ce fil peut-être qu'on verra absolument rien puis je me demande si c'est pas trop large quand même bon on va essayer de toute façon on va essayer faire ce que j'ai je me suis imaginé ça c'est un truc absolument un imaginaire qui m'est venu ce matin dans la tête comme ça je me suis dit fais le donc après on passe au rang suivant et toujours les mains et l'endroit toute façon sur ce fil vous ne verrez pas des points donc ça sert à rien de faire quelque chose d'hyper compliqué parce que c'est un fil déjà fantaisie voilà donc je vois rien de d'extraordinaire à faire avec et puis en plus il s'étire pas trop donc c'est un peu difficile de faire quelque chose de compliqué enfin les semaines ça marche pas vous avez déjà vu donc c'est pour ça moi je suis une écharpe un petit peu de enfin une écharpe type colle quoi voilà donc voilà ce que vous arrivez à avoir et puis continuer ainsi jusqu'à une cinquantaine de centimètres et on se retrouve après alors voilà mon écharpe est terminée j'en ai fait plus que 50 centimètres il y en a 56 58 quelque chose comme ça j'ai trouvé deux boutons donc je vais coudre celle ci j'espère que ça suffira parce que j'en ai pas d'autres deux enfin même bouton en fait il y en a que deux donc il ya deux solutions soit vous faites vous repliez cette écharpe en deux comme ceux ci désolé du bruit et ensuite vous le couser donc ici et en bas là vous allez faire des boucles vous allez coudre des boutons et comme ça ça vous fera un col tout droit mais moi dans l'idée j'avais autre chose donc on va faire ce que j'avais dans l'idée dans la tête donc tout d'abord on va terminer en fait on va rabattre les mailles qui restent et puis on va faire comme j'avais envie de faire en espérant que cela va vous plaire et en moi aussi d'ailleurs vous pouvez faire encore plus long si vous voulez moi je voulais faire quelque chose de vraiment près du coup je voulais pas que ce soit très large c'est tout doux et c'est pourquoi pas que ça touche le cou comme ça et puis c'est très bien aussi au niveau de du froid il va pas accéder à votre cou fragile ça va vous protéger un petit peu et puis le fil est vraiment malgré qu'il soit pas très cool à tricoter il est très très agréable au toucher donc on rabat tout ça on m'avait parlé aussi des idées de noël honnêtement j'en ai pas d'idée en tant que tel rien de spécial je sais que je me suis acheté un tricotant il n'y a pas longtemps et je voulais justement vous montrer comment on travaille avec mais il faut déjà que je sache travailler moi même avec c'était juste pour un essai parce qu'il y a une collègue de l'école on va dire qui m'en avait parlé et puis ça m'a donné envie d'en acheter en plus la dernière fois quand j'étais chez action je l'ai déjà vu je les repérer je me suis dit je prends je prends pas et puis là ça a confirmé un peu mes doutes donc je les prix c'est un tricotant droit donc à voir comment ça fonctionne si ça va me plaire parce que je suis plutôt quelqu'un qui aime bien manier les aiguilles et le fil ça c'est à voir je suis un petit peu perplexe me reste vraiment un tout petit peu de fils je sais pas ce que je vais faire avec peut-être que je ferai un petit bandeau si c'est suffisant encore j'ai un gros doute c'est pour un bébé un enfant je sais pas un adulte ça m'étonnerait que ce soit assez enfin après ça dépend des têtes peut-être qui sait voilà donc là c'est terminé on va enlever les aiguilles en plus besoin je vais couper le fil je vais tirer avec le crochet voilà donc là c'est fait et bien maintenant on va faire ce que j'avais dans l'idée donc on aura besoin d'une aiguille du fil moi j'ai pensé prendre carrément des ficelles mais bon c'est on peut faire avec le fil voilà vous coupez la longueur en plus ou moins long je sais pas ça doit faire un 70 cm que je viens de couper et puis en fait moi je voulais faire des petits trucs comme ceci voilà deux donc on va en faire un parce que en fait si vous voulez il ya aussi ça faut que ça fasse joli au bout donc on va peut-être commencer plutôt par le bout je vais voir ce que ça donne tout simplement j'en serre mon fils comme si j'allais faire la couture et après je vais en fait je vais pas pour le moment attaché parce que si ça me plaît pas je vais au moins enlever les fils on va voir ce que ça donne donc je fais un petit une petite couture surpiqure je sais pas comment on appelle ça exactement pour tirer tout ça après voilà donc ça devrait donner cet effet là en fait voyez un peu rideau comme ça vous faites sur toutes les autres parties en fait donc environ 10 15 cm vous faites la prochaine le prochain truc comme ça aussi c'est resté quand même bien droit voilà je fais de la couture en fait tout simplement tout 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 le long de mon écharpe tout en hauteur en fait de mon écharpe et oui c'est quelque chose pour les débutants donc après si ça paraît même difficile pour les débutants je suis désolé là je vois pas trop donc l'appareil vous pouvez vous serrez un petit peu pour voir quel effet ça donne vous faites encore vous voyez ça m'a suffit pour un 3 longueur en fait donc vous faites encore à 15 cm une autre piqûre comme ça normalement ça doit être joli dans l'idée c'est joli on verra après là on peut aussi resserrer un petit peu pour voir l'effet et la dernière fois aussi au bout tout au bout vous faites la même chose c'est pas c'est pas compliqué du tout c'est juste passé le fil entre les mailles entre les rangs plutôt que les mailles voilà je coupe le fil après je vais les attacher un mais il faut que je vois déjà ce que ça donne donc vous pouvez voir dans la glace qu'est ce que ça vous donne comme effet si vous aimez vous aimez pas donc en fait voilà c'est ça que vous devez avoir comme effet donc voyez c'est un petit peu comme si c'était un peu froissé entre dans les parties comme ça après si vous trouvez qu'il ya trop d'espace quelque part vous vous faites à votre convenance en fait voilà et bien ensuite on va faire on va coudre les boutons ici et on va faire deux boucles donc les deux boutons je vais les positionner admettons ici et là voilà comme ça ça sera au milieu ici si ça se retourne c'est pas très grave parce que ça serait à côté du coup et là c'est pareil donc je vais voir ce que ça donne dans le miroir et on va coudre à tout ça mais j'aime bien l'effet ça fait très joli donc du coup on va on va procéder à la couture normalement la couleur oui c'est à peu près ça donc prenez un fil une aiguille et cousez un vous bouton dans un premier temps si vous voulez avant de les coudre faites déjà un partout partout là où vous avez fait vous avez passé vos fils en fait comment dire faites des nœuds donc il faut les stabiliser que ça bouge plus voilà donc vous avez serré à quand on comme vous pensez être enfin comme ça vous plaît moi j'ai serré comme ceci puis je vais faire des nœuds déjà je fais le nœud avec le fil qui restait là et puis je vais aller chercher avec le crochet à l'intérieur le fil je vais faire une petite boucle comme ceci voilà et je vais repasser le fil dans cette boucle comme ça je vais pouvoir fermer et former mais ne voilà je reforme je vais couper ensuite et cacher les bouts qui restent là c'est pareil vous faites passer votre fil à l'intérieur de votre tricot en laissant une petite boucle que vous pouvez insérer votre doigt comme ça vous gardez une boucle hop vous passez votre fil à l'intérieur et vous le serrez voilà comme ça vous avez un peu clôturé ça peut bouger un peu si vous resserrez trop fort donc refaites encore la manipulation pour que ça sorte plus normalement c'est censé tenir donc vous faites ça sur chacun de vos points là vous avez passé votre fil ça va assez rapidement après c'est pas quelque chose de très compliqué à faire voilà après on va couper et cacher les bouts de fils mais essayez par contre de serrer à peu près de la même manière partout sinon ça va pas être joli voilà pas trop serré non plus sinon vous allez rien à voir au cou et ça sera pas trop top parce que c'est pas ça le but le but c'est d'avoir un chaud autour du cou et pas juste serrer l'écharpe j'espère que vous avez assez de lumière là parce que ça me paraît un petit peu sombre sombre et donc le dernier qui nous reste à serrer c'est celui ci je vais serrer aussi tout seul sans le fil supplémentaire l'avantage de ces fils c'est qu'on voit pas du tout si vous avez fait une bêtise on ne la voit pas c'est juste ça mais si vous l'avez fait et que vous voulez la refaire là vous pouvez pas la réparer votre bêtise ça c'est un inconvénient voilà et je resserre un tout petit peu ici voilà on a fait toutes les boucles maintenant on va passer au à la couture des boutons comme ça ce sera plus simple ensuite de cours de faire des boucles pour fermer ses boutons par contre c'est vrai pour que ce soit assez égale sinon au bout ouais voilà donc on va passer à la couture des boutons ben moi j'ai envie de les faire au milieu comme je vous ai déjà dit donc je vais prendre mon aiguille en fil je fais le double fil parce que c'est plus simple à coudre quand c'est le tricot ce que vous ne pouvez pas forcément faire des nœuds pour accrocher votre fil qui sortent pas donc du coup je suis obligé à doubler le fil alors donc j'ai envie de faire mon bouton ici et là donc pas trop haut pas trop bas voilà quelque part au milieu le double fil voilà pourquoi parce que j'en serre entre les deux fils mon aiguille pour pouvoir faire le nœud et accrocher mon fil voilà je passe après les boutons vous les cousez quand vous le souhaitez qui font de la couture en faisant des diagonales en faisant un petit croix au milieu ou bien des droits je pense que je vais faire des droits plus tôt je passe un par plus dans ce style sinon ça va faire trop trop de plis trop de croix enfin trop de choses ensuite vous posez le deuxième après couper les bouts qui dépassent et cacher les petits bouts c'est trop long il faut pas trop tout garder non plus ça va être difficile à tout cacher donc on va faire les boucles ou bien aussi il ya une solution vous pouvez rentrer non on peut pas quand c'est des gros boutons c'est pas possible donc voilà on va faire des boucles vous prenez votre fil et vous faites des boucles avec alors on prend le crochet aussi et puis là on trouve à peu près l'endroit dans lequel vous allez faire les boucles voilà c'est ici pour que ça correspond bien avec votre bouton et puis vous faites votre boucle vous passez le fil vous formez un petit une petite boucle il faut continuer ainsi vous faites des mailles en l'air tout simplement combien ça dépendra de la taille de vos boutons moi je vais mesurer pour que ça est bien avec la taille de mes boutons donc en vous de voir je vous conseille d'en faire plusieurs tours parce que vu que ce fil est très fragile j'ai peur qu'ils se déchirent avec en tirant un petit peu trop sur les boucles pour fixer un bouton voilà donc ça peut être dangereux alors dangereux mais ça peut être embêtant c'est ça quoi aussi ça casse voilà pour moi c'est suffisant combien j'en ai fait par contre je n'ai même pas compté donc je vais refaire le tour autour de cette boucle comme ça je saurais combien j'en ai fait donc je vais repiquer en fait dedans et je vais faire des mailles serrées une deux on va dire huit oui mais j'ai fait cette oui c'est ça et puis huit je vais encore un bien bien passer la maille ici et puis ça en fait ça c'est votre boucle donc vous allez la serré vous allez la replier tout simplement il a serré avec votre maille serré en fait vous allez l'accrocher ici au bout en fonction est un peu compliqué mon âge la passe de l'autre côté donc je repique je vais chercher cette boucle je vais piquer à l'intérieur avec mon crochet et approcher tout ça au support de mon écharpe voilà donc c'est fait vous pouvez faire un plusieurs tours comme ça afin d'éviter que ça casse vous faites des mailles coulées hop encore une et vous coupez on va cacher tous les fils qui dépassent à la fin de notre tricot voilà donc vous avez votre boucle vous faites pareil avec la deuxième on avait 18 maille donc aussi à peu près et bien à peu près parce que c'est pas évident de se repérer avec ce fils donc là où je vois un peu je pique voilà je refais deuxième tour afin de solidifier un petit peu tout ça 1 2 3 je vois absolument rien je repique droit pour maintenir tout ça voilà maintenant je vais aller chercher ma boucle hop je vais l'attacher avec tout le reste de mon écharpe je repique encore quelques fois je fais les mailles serrées à couler pendant voilà je ferme tout ça je coupe le fil et je cache les fils avec le crochet voilà donc c'est fait voilà comment ça se ferme franchement je trouve que c'est plutôt pas mal bon ça c'est une option après c'est vous qui voyez vous pouvez en mettre plus de boutons mais sachant que ça va se faire comme ceci en fait comme une éponge donc c'est pas nécessaire d'en mettre trop voilà donc je vais présenter tout ça en vidéo je vais l'essayer et je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle était assez claire et que ça va très bien pour les débutants ciao ciao Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.